Madame, Messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité à la une ce soir. Trois mois de prison ferme, plus paiement d'une amende, c'est la peine qu'encourt tout bailleur contrevenant à la loi sur les baux à loyer. Cette loi peine à s'appliquer depuis six ans. Le gouvernement de la République rappelle à l'ordre 8000 francs congolais le jour. C'est ce que touchent les ouvriers au chantier, centre culturel, artistique, si en face du palais du peuple, ils demandent l'amélioration des conditions de travail. Ils ont été surpris par le président de la République. Aujourd'hui, Félix Antoine Chiseké Di Chilombo revenait de la cérémonie officielle de la rentrée judiciaire du Conseil d'État. Les phares d'essai ont mis en déroute le M23 en territoire de Routchourou après l'attaque de deux villages. Hier dimanche, le chef d'état-major général de l'armée a livré l'identité des assaillants et confirmé la reprise du contrôle par notre armée. C'est tout pour le sommaire. Merci de votre attention. Bonsoir. Il l'a entendu de ses propres oreilles. 8000 francs congolais par jour. C'est ce que touchent les ouvriers au chantier ouvert en face du palais du peuple. Sans aviser, le chef de l'état a surpris les travailleurs. Ils se sont déchaînés. Le président de la République revenait de la rentrée judiciaire du Conseil d'État, Patrick Michel Moukou et Romain Mbouda. Après la cour constitutionnelle et la cour de cassation il y a quelques mois, c'était au tour ce lundi du Conseil d'État de lancer sa rentrée judiciaire. Le garant du bon fonctionnement des institutions de la République a personnellement assisté à cette audience solennelle et publique de la juridiction considérée comme la plus haute de l'ordre administratif. Le Conseil d'État et l'ensemble des juridictions qu'il coiffe s'inscrivent irrémédiablement dans la logique de la politique de restauration de l'état de droit, socle de la justice comme inscrit dans la droite ligne de la vision du magistrat suprême et président de la République, Félix Antoine Tisekédi-Chiloumbou. Dans son discours axé sur le thème le référé en contentieux administratif congolais, le premier président du Conseil d'État fait la lumière sur cette innovation qu'est le référé, qui est donc une procédure organisée devant le juge administratif. Le référé est en fait conçu essentiellement pour relativiser les effets du privilège du préalable attaché aux actes de l'administration. Il permet ainsi d'éviter aux administrés et autres partenaires de l'administration les conséquences dommageables difficilement reparables à la longue des décisions de l'administration, a précisé le professeur Félix Vondois-OTP-Makou. Le référé administratif est une nouvelle matière en droit congolais. Il faut l'admettre que la plupart des non-juristes ne maîtrisent pas encore cette matière. Pour mettre fin à cette pratique constatée dans le comportement de certains hauts responsables de l'État, le Conseil d'État sollicite du magistrat suprême le détachement d'une unité de police judiciaire de parquet près les juridictions de l'ordre administratif pour l'accompagner dans sa noble et pénible tâche de veiller au respect de l'exécution des décisions de justice. Dans sa mercuriale, le procureur général près le Conseil d'État, Octave Telaziella, a un peu plus tôt exposé longuement sur l'historique et les types de référés avant de les développer et analyser en profondeur. Un vent de changement est en train de souffler sur la justice du pays, a-t-il argumenté. C'est d'une part un immense honneur pour les juridictions de l'ordre administratif, particulièrement pour le Conseil d'État et le parquet général y rattaché, et d'autre part un motif de légitime fierté pour ces animateurs en qui vous avez placé votre confiance au fin d'atteindre les assignations d'une justice administrative juste et équitable, un des piliers majeurs du processus de l'émergence de la consolidation de l'État de droit que vous ne cessez de prôner depuis votre avènement à la magistratur suprême. Avec le Conseil d'État et à la suite de l'éclatement de la Cour suprême de justice, la République démocratique du Congo a fini par se doter 50 ans après d'une nouvelle Cour suprême pour juger les litiges opposant d'une part les citoyens avec l'administration et d'autre part les administrations entre elles. Cérémonie terminée, le chef de l'État quitte l'hémicycle, mais son cortège ne fera pas 200 mètres avant de s'arrêter de nouveau juste en face du palais du peuple. Attiré de regard par la ferraille qui prend de la hauteur au chantier de construction du futur centre culturel et artistique, Félix-Antoine Tisekedi a décidé de voir de visu l'évolution des travaux qu'il a personnellement lancés il y a plus d'un an. Première étape de sa visite, la salle de réunion, où il recevra des explications sur l'évolution des travaux ainsi que les difficultés rencontrées. La crise de la Covid-19 a très largement impacté le travail sur le chantier. Exécuté à 50%, les travaux ne prendront fin qu'en septembre 2023 à laisser entendre le chef du projet. Avant d'entamer la visite proprement dite, le président de la République a approché les ouvriers congolais à l'œuvre sur le chantier, question d'en savoir davantage sur leurs conditions de travail. Le chef de l'État a donné sur les champs des instructions pour pallier les difficultés exposées. Sur ce site sort progressivement de terre un centre culturel et artistique de référence en Afrique qui abritera une salle de spectacle moderne et plusieurs autres bâtiments pour l'Institut National des Arts pour un coût estimé à 100 millions de dollars américains. Attaque des villages à Rouchourou au nord qui vaut. L'armée demande à la population de garder le calme et de continuer à lui faire confiance. Le chef d'état-major général des phares d'essai a nommé les assaillants. Le mouvement insurrectionnel M23 avait attaqué les phares d'essai la nuit du dimanche à lundi. Il n'y a plus de doute possible. Le mouvement insurrectionnel qui a attaqué les positions des forces armées de la République démocratique du Congo est le M23. A Tchanzo et à Rounioni, dans le territoire de Rouchourou, ce mouvement subversif a une triste histoire. En janvier 2017, ces velléités insurrectionnelles ont été maîtrisées par les forces armées de la République démocratique du Congo sur les Montsabigno, Vitsoké et Karisimbi. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général Mbalamou Sensei, qui a révélé l'identité de ses assaillants, a aussi rappelé les tentatives de la nuit du 2 au 3 novembre dans la ville de Bukavu par les forces dénommées Action pour un Congo nouveau. Du communiqué rendu public par les forces armées de la RDC, on retient que ces forces du mal ont été défaites. Les phares d'essai vont poursuivre la tractée nostalgique ennemie de la paix. Face à cette situation, et dans le cadre de leur mission régalienne de défendre les frontières et l'intégrité du territoire de la République démocratique du Congo et de protéger les populations et leurs biens, les forces armées de la République démocratique du Congo ont pris toutes les dispositions qui s'imposent pour faire échec à cette énième incursion du M23 sous les socles congolais. Toutefois, il est demandé à la population de garder le calme et de continuer à faire confiance aux forces de défense et de sécurité qui ne laisseront aucun groupe armé occuper un seul centimètre de notre territoire national. Le phénomène enfant dans l'armée congolaise de la RDC a réussi à les sortir de ses rangs. La République démocratique du Congo enregistre des avancées en matière de la lutte contre les violences faites à la femme. Un succès salué par le comité de sanction des Nations Unies. Les membres de cet organe ont eu une séance de travail avec le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde. Parti, Tondongo Kizond. C'est sur une note de satisfaction qu'Abdou Abari, président du comité des sanctions sur la République démocratique du Congo, est sorti de la réunion qu'il a eue avec le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde-Kiengue ce lundi au novembre 2021, les membres du gouvernement. Les présidents de cet organe subsidiaire des Nations unies en charge entre autres de l'embargo contre les armes de sanctions individuelles telles que les gels des avoirs, s'est dit satisfait de la maîtrise de ces dossiers par les chefs du gouvernement ainsi qu'à des progrès notables réalisés par la République démocratique du Congo. Le Premier ministre nous a fait l'honneur de nous recevoir aujourd'hui. On a évoqué l'ensemble des articulations de ce régime de sanctions. On a exprimé les préoccupations sur les questions de sécurité, notamment dans l'est de la République démocratique du Congo. On a mis un accent particulier sur les violences qui sont faites aux femmes. Nous avons également évoqué la question de l'emploi des enfants soldats pour constater fort heureusement qu'au niveau des FARDC, ce phénomène-là n'existe plus. Et pour terminer, nous avons évoqué la question de l'exploitation. de l'exploitation illégale des ressources minières de la RDC en nous satisfaisant de l'offensive diplomatique très concluante qui a été lancée par le président Félix Tisekedi au niveau de la sous-région. Et donc c'est avec satisfaction que nous constatons ce que le président Félix Tisekedi est en train de faire en tant que président de la République démocratique du Congo, mais également en tant que président de l'Union africaine. Depuis l'imposition de ces régimes d'extension sur la République démocratique du Congo, c'est pour la cinquième fois qu'Apdouabri a foulé le sol congolais. Des interrogations adressées au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Quel est l'état de la diplomatie congolaise ? Quel est l'apport de son ministère à la mandature de la RDC à la tête de l'Union africaine ? Des interrogations auxquelles Christophe Lutondoula a répondu devant la commission de relations extérieures du Sénat. On fait le point avec Doris Mouzotambo et Henri Amoury. Devant une commission de relations extérieures du Sénat à vide des informations sur l'état actuel du ministère des Affaires étrangères et sur l'accompagnement du mandat du chef de l'État à la tête de l'Union africaine, deux heures ont suffi à Christophe Lutondoula, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, pour étancher la soif des sénateurs conduit par la sénatrice Francine Mouyumba, présidente de la commission relations extérieures. Toujours méthodique, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a brossé la situation financière avec les contentieux de nos ambassades, arriérés des salaires des diplomates d'une part et arriérés des loyers d'autre part. À ceci s'ajoutent les organisations internationales avec lesquelles nous ne sommes pas en règle de cotisation. Une commission mixte, budget, finance et affaires étrangères pour évaluer et régler cette question qui ternit l'image du pays. La conférence diplomatique prévue sous peu se penchera sur les questions aux fins des solutions durables. Christophe Lutondoula s'est montré à la hauteur de la tâche lui confiée par la République en rassurant les sénateurs des efforts qui sont consentis non seulement par lui mais par tous les gouvernements pour la réussite du mandat du président de la République, Félix Antoine Tchiseké du Tulumbo, à la tête de l'Union africaine. Il a plu à mesdames et messieurs les sénateurs de prendre l'engagement, d'accompagner des bonnes choses qui sont faites au niveau du gouvernement de la République sous le leadership du président Tchiseké du Tulumbo. Et cela conformément au mandat parlementaire dont ils sont investis parce qu'ils ont insisté, ils ont souligné, j'ai bien retenu, sur le fait que ça nous concerne tous, que ça concerne notre pays, que ça concerne notre peuple. Comme autorité budgétaire, le Sénat a un rôle important à jouer. Consciente, la présidente de la commission relations extérieures du Sénat, Francine Mouyumba, a promis un soutien conséquent au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutondoula, dans l'attente de ses objectifs qui sont nobles pour la République. Des crises à répétition dans des assemblées provinciales s'écouées par des motions de défiance. Un sénateur vient d'initier une proposition de loi sur la libre administration des provinces. L'honorable Ogui Ilunga vient de déposer son texte. La gestion des provinces en République démocratique du Congo rencontre beaucoup de difficultés, sinon d'obstacles, à cause de plusieurs implications légitimes ou illégitimes de différentes institutions du pays. Cela provoque non seulement un malaise, mais une cacophonie qui s'installe, surtout le poids du gouvernement central dans la prise des décisions. Ajoutez à cela trop de motions de censure et de déchéance provoquées par les assemblées provinciales. Pour résoudre ces problèmes de bon fonctionnement des entités provinciales et leurs données, une véritable autonomie sociopolitique et financière, les sénateurs Ogui Ilunga. Chivuila a initié une loi sur cette question afin de stabiliser les provinces. C'est ce lundi, 8 novembre 2021, que cette proposition de loi contenant des innovations a été déposée au bureau du Sénat. Pour stabiliser nos gouvernements provinciaux et même la République démocratique du Congo que dirige le président Félix Sampatis et le Chirombo, il y a vos particules qui sont restées nuées. J'ai apporté cette innovation. C'est ça le but même de ma proposition. Parmi mes innovations, vous allez trouver qu'il y a interdiction formelle aux membres du gouvernement de s'ingérer dans le bon fonctionnement des institutions provinciales. Nos provinces jouissent de l'air autonome, alors on doit les laisser travailler seuls. Selon le sénateur Ogui Ilunga, le passage de cette loi est très bénéfique pour l'efficacité dans la gestion des provinces. Ils ont officiellement pris fonction après leur nomination par le président de la République. qui s'agit du directeur national des 9e Jeux de la Francophonie et de son adjoint. La cérémonie a été présidée par le haut représentant du chef de l'Etat pour ces 9e Jeux, Serge Matta, pour des précisions. Récemment nommé comme directeur national des 9e Jeux de la Francophonie prévu à Kinshasa en août 2022, Isidore Kwan-Jangimbo a officiellement pris ses fonctions ce lundi 8 novembre 2021, à la salle des réunions du Comité national des Jeux de la Francophonie où l'équipe sortante et celle entrante ont effectué la remise de reprise. C'est là après la signature des procès verbaux. Présent, le haut représentant du chef de l'Etat au Comité national des 9e Jeux de la Francophonie de Kinshasa, Didier Thieu Yomboui, a tenu à remixer vivement le président de la République pour la marque de confiance qu'avait inspiré sa désignation. Il a en outre fait le bilan des préparatifs des Jeux de la Francophonie et souhaité un franc succès au nouveau directeur national des 9e Jeux de la Francophonie à qui il a garanti de sa disponibilité et de son accompagnement tout au long de son mandat. Isidore Kwanjangembo a lui aussi présenté ses remerciements au chef de l'Etat pour les choix. Porté sur sa personne, conscient de sa lot de responsabilité et des défis qui se doivent élever, le nouveau directeur national des 9e Jeux de la Francophonie a promis de travailler avec tout le monde pour la réussite de cet événement international qui est une fierté pour la République démocratique du Congo déterminée à offrir au monde francophone les meilleurs jeux après la pandémie de la COVID-19. C'est par la visite des différents locaux du Comité national des Jeux de la Francophonie que la cérémonie a pris fin. Créer des usines pour raffiner de l'or sur place en République démocratique du Congo, des investisseurs turcs sont tentés par ce projet et ils sont allés discuter des faisabilités avec le ministre du Commerce extérieur, Lopez Kakouba. Ils sont venus répondre à l'appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, lancé au gouvernement turc dans les joint ventures gagnant-gagnant. Les hommes d'affaires et opérateurs économiques turcs sont à Kinshasa, la capitale, pour investir en République démocratique du Congo. Au cours d'une séance de travail, c'est 8 novembre 2021, avec le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lysien Boussatomba, le président ou directeur général de l'entreprise ZNP Gold, Mourad Niziplioglu, a répondu à l'invitation du ministre du Commerce extérieur qui a représenté la RDC à la troisième conférence qui s'est tenue à Iskamboul, dit oui au 9 octobre 2021. ZNP Gold est une entreprise minière spécialisée dans la raffinerie de l'or et ne va pas exploiter des matières congolaises à l'État brit, mais plutôt, elle va installer ses usines de transformation sur place en RDC, afin de créer de l'emploi aux Congolais. Une politique qui rencontre la vision du chef de l'État. Après la rencontre avec le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lysien Boussatomba, la délégation est allée rencontrer le ministre de l'Industrie, Julien Palukuka Ongia. Disons également que le directeur général de l'Office Congolais des Contrôles OCC, Lo Bonteké Chawachi Bouaboua, et le directeur général de l'Agence Nationale pour la Promotion des Exportations Anapex, Mike Tambwe, était présent. Janvier 2022, la RDC aura une deuxième validation du processus ITE. En prévision de cela, les travaux préparatoires des experts sur le nouveau modèle de validation ont démarré. Peggy Mokonda, explication. Les préparatifs pour la deuxième validation des normes ITE prévues au 1er janvier 2022 vont bon trait. Pour bien assurer la réussite de cette deuxième validation de la RDC, les parties prenantes de l'ITE RDC viennent d'être sensibilisées sur le nouveau modèle de validation et sur les enjeux de la deuxième validation pour la RDC au regard des exigences de la norme, à savoir l'engagement des parties prenantes, la transparence, les résultats et l'impact. Rappelons que la RDC était bien cotée et validée avec des progrès significatifs en 2016 et 2018 et les conseils d'administration lui avaient accordé un délai de 18 mois pour mettre en œuvre des mesures correctives et poursuivre sa trajectoire vers la transparence et la bonne gouvernance. A l'issue de cette formation sur l'auto-évaluation de la mise en œuvre du processus ITE, plusieurs recommandations à formuler et à adresser au comité exécutif en vue d'améliorer la mise en œuvre de la transparence dans les secteurs miniers. La population de Kikui dans la province du Kualou, appelée à l'unité et à la cohésion nationale, appel lancé par la ministre auprès le président de la République, Nana Manwanina, elle poursuit la campagne d'éveil patriotique dans le Congo profond, Jacques Kabouaba, Mougoumina Seduga. L'unité et la cohésion nationale s'estimentent dès le bas âge du ton. C'est dans ce cadre que la ministre et le président de la République, ayant mission d'assister le chef de l'État dans les renforcements de la cohésion et de l'unité nationale, a effectué dernièrement les déplacements de Kikuit dans la province de Kualou. Le constat est sans équivoque, car cette visite politique était très bénéfique et riche d'enseignements. À Kikuit Mayoumbo, la population s'est dit prête à accompagner la vision politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo, pilotée par le premier ministre et chef du gouvernement, Samalou Koundé. La population de Kikuit, qui a bien accueilli cette visite de travail, a remercié aussi le chef de l'État pour les choix portés sur une de ses filles, Nana Manonina Koumba, ayant des qualités requises, intelligentes et pleines d'initiatives. Dans une communication pleine de sens et d'émotions faite à Kikongo, cet enfant de terroir, la ministre et le chef de l'État, n'a pas lésiné à éveiller la conscience de ses frères et soeurs de Kikuit sur la quasi-totalité de sentiments de solidarité, de cohésion et de l'unité nationale. Selon elle, cette campagne de sensibilisation sur les valeurs de la République constitue un dévoi patriotique pour le triomphe et le succès d'une nation plus solidaire, plus juste et prospère grâce aux vertus des sacros saints, principes de vivre ensemble. Tout Kikuit a apprécié ce message et a promis son accompagnement de cette vision du grand dédanation dans cette campagne d'éveil patriotique. Et puis cette mise au point de Séraphine Kiloubou Koutouna, elle est vice-ministre de la défense nationale et ancien combattant. J'ai appris par la voix des réseaux sociaux et d'annonces faisant état de ma probable démission du gouvernement ce soir. Je tiens à préciser que cette annonce n'engage nullement ma personne et je me réserve le droit de saisir les instances judiciaires quant à ceux. Je suis et je reste membre du gouvernement déterminé à travailler au nom de l'intérêt général sous la vision du chef de l'Etat, son Excellence M. Félix-Antoine Chiseké Di Chilombo, président de la République. J'ai été partie prenante à la déclaration qui a été faite par l'honorable Simon Moulamba, député national de mon parti, en date du 2 novembre 2021, où l'option a été conjointement levée de rester dans l'Union sacrée dans l'idée de faire passer l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de tout autre. Je vous remercie, je rappelle, c'est la mise au point faite par Séraphine Kiloubou et le vice-ministre de la défense nationale et ancien combattant. La rareté de pluie a failli compromettre la production de riz en kundi au Congo central. Des solutions viennent d'être trouvées avec des nouveaux équipements à cheminer sur place, constat avec les techniciens du ministère de l'Agriculture, reportage signé Marthe Mangazakalala. ... de la reculture, le principal pilier de l'économie nationale, afin de vaincre l'insécurité alimentaire, ce mot d'ordre du président de la République, Félix-Antoine Tisségué de Tchilombo, constitue le cheval de bataille du ministre sectoriel Désiré Nzinga Birianzé, qui multiplie les stratégies pour engager la revanche du sol sur le sous-sol. Conduite par l'ingénieur Moïse Babo Kassiro, en étroite collaboration avec l'inspecteur national Kaboulou Kaboulou Moukanda, cette équipe a reçu du ministre la mission d'inspecter et d'évaluer la résécution pluviale, ainsi que le matériel d'exploitation et de production y afférent. Il y a toute une flotte de matériels en fond, des facteurs qui aident pour les labours, pour les semis, pour la pulvérisation des produits phytosanitaires. Nous ne pouvons que remercier le chef de l'Etat pour sa vision, afin que le peuple congolais puisse se nourrir à sa faim. La résécution fluviale occupe 98% de la production de riz au pays. Pourtant, la République démocratique du Congo n'est pas épargnée par les conséquences de changements climatiques. Une rareté de pluies a du reste failli remettre en cause la saison dernière la production à la résécution d'Inkundi. Ça vaut la peine d'installer le système de réversion au niveau des pluies pour leur permettre, même sur la rareté de pluies, qu'ils puissent en sortir par rapport à ça. Parce que nous savons tous que la rareté de pluies va reposer la rareté de produits agricoles au niveau du marché. Avec une production d'environ 2400 tonnes de riz par an en Kondi et presque autant ou plus dans six provinces où BAB exploite la terre, le paru du ministre Désiré Nzingabirianzé présente les meilleures opportunités d'être gagné. Vous êtes propriétaire d'une maison et vous continuez à percevoir la garantie locative au-delà de ce qui est prévu par la loi. Eh bien, vous êtes exposé à des peines d'emprisonnement et aussi au paiement des amendes. C'est ce que rappelle le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Pius Mwabilou, à donner cette précision au cours du lancement d'une campagne de sensibilisation. Ce message clair en fichant un grand dans cette salle pour lancer un ultimatum aux bailleurs congolais sur le respect de la nouvelle loi des beaux alloyés sera très bientôt visible sur toutes les artères du pays. Six ans après la promulgation de cette nouvelle loi qui souffrait d'inapplication, Pius Mwabilou, ministre d'Etat en charge de l'Urbanisme et Habitat, est déterminé, cette fois-ci à l'affaire respectée. Directeur, chef des services et des divisions de l'Urbanisme et Habitat sont le premier à être sensibilisés sur ces nouveaux dispositifs en matière d'immobilier. Les points forts de cette nouvelle loi, c'est la garantie locative pour le bail à caractère résidentiel fixé à trois mois et pas plus. Le patron de l'Urbanisme et Habitat a appelé tout son personnel à faire appliquer cette mesure de garantie locative. Trois mois de prison ferme plus une amende, c'est la peine réservée à tout bailleur qui ira à l'encontre. De cette mesure a prévenu Pius Mwabilou. Je ne doute pas un seul instant que ce défi ne se fera pas sans difficulté. Car il s'agit d'éviter contre l'affilie simulatrice. C'est pourquoi l'élément de Congolais et Congolais de s'approprier réellement cet instrument de l'Urbanisme en s'y conformant. Car l'état de loi, c'est d'avoir respecté les lois de son pays. Pour mieux faire appliquer cette loi, Pius Mwabilou a rémis symboliquement au secrétaire général de l'Urbanisme tous les types de contrats de bail qui vont désormais lier les bailleurs aux locataires. Et pour terminer, plus de 50 000 doublons ont été détectés dans le fichier de la paie des agents et fonctionnaires de l'État. Ces chiffres créent donc un manque à gagner pour le trésor public. Cela nécessite d'initier un audit à fond du système actuel de prise en charge de la paie des agents et fonctionnaires de l'État. Rikin Zouziloya nous propose cette réflexion. Un manque à gagner de 4,37 milliards de francs congolais au trésor public. La paie des fonctionnaires de l'État n'aura cessé de sitôt déposer des problèmes. Non pas parce que l'État ne soit pas en mesure d'honorer chaque mois son engagement à l'endroit des agents et cadres qui travaillent dans les divers services administratifs de notre pays, mais ceux qui clochent des mafieux s'arrangent toujours pour gonfler des effectifs de manière à empocher les trop-pleins. Des non-fonctionnaires, des agents décédés, voire des membres des familles de certains hauts fonctionnaires y figurent. C'est pour cette raison que parmi les points traités au Conseil des ministres du vendredi 5 novembre 2021, la problématique du fichier de paie des fonctionnaires a figuré en bonne place. Le ministre d'État, ministre du Budget, Aimébo Jissangara, a dénoncé ce scandale en expliquant que le contrôle initié par le système informatique du secrétariat général du budget sur un champ limité a rélevé plusieurs cas de doublons répartis en trois catégories, notamment car à 9 591 cas de doublons sur non, poste et non matricule, d'un impact de 4,3 milliards de francs congolais, 357 cas de doublons parfaits d'un impact de 75,7 millions de francs congolais, 14 cas de doublons malicieux d'un impact de 4,2 millions de francs, eu égard à l'énorme manque à gagner occasionné par ce désordre, soit 4,379,7 millions de francs congolais, équivalent à 2,189,850 dollars. Le ministre d'État, Bogie, a recommandé d'urgence un audit du système actuel des prises en charge de la paie des agents en fonction de l'État. Comment alors mettre fin aux magouilles ? La procédure proposée par le ministre d'État en charge du budget, Bogie Sangara, consiste à détecter les auteurs des magouilles entretenus, depuis des listres au sein de l'administration publique, et que les différents ministres qui se sont succédés à la tête de la fonction publique n'ont jamais réussi à éradiquer. Très engagé, le warrior vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, Antin, relever ce défi. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi avec beaucoup d'attention à travers le monde. Ne quittez pas vos fauteuils. Juste après le générique, vous suivrez respectivement une page spéciale des forces politiques et sociales du Loulaba, qui réitère leur soutien à la CENI, au gouvernement provincial et au président de la République. Et aussi une page magazine sur la cérémonie inaugurale du poste de dispersion d'Ingas et dans le Congo central. Retrouvez à 23h à la présentation du journal Getty Omatuku. Bon début de semaine à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada